L'idée c'est vraiment de pouvoir collecter le plus grand nombre d'avis d'habitants, d'usagers, d'associations ou de professionnels d'un quartier afin vraiment d'avoir le meilleur projet urbain possible pour tout le monde. Donc l'idée c'est d'aller là où ils sont, les mobiliser le mieux possible. Là sur Morpa, les gens sont dehors beaucoup donc il faut aller les mobiliser là où ils sont et leur rappeler à quel point il est important de venir sur les temps forts de concertation puisque c'est là où ils peuvent exprimer tous leurs souhaits, qu'ils soient réellement entendus, qu'ils aient aussi les retours des urbanistes et pour que le projet se fasse ensuite derrière, soit réalisé et on leur rappelle ça régulièrement. Là on est au plus près de la réalité de ce métier puisqu'on fait de la co-conception avec les habitants et là du coup je trouve ça assez valorisant pour nous, c'est ce qui nous permet de nous adresser aux personnes pour qui finalement on fait de l'aménagement. C'est-à-dire que quand on crée des morceaux de ville, des quartiers, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour les gens. Et là on a la chance de pouvoir disposer de ces gens et de les écouter et puis de pouvoir surtout leur expliquer aussi que les choses ne se font pas simplement comme ça, que ça ne tombe pas du ciel mais qu'il faut agir avec des contraintes, avec des réglementations. Donc il y a une forme pédagogique en tout cas pour nous qui nous permet de leur faire entrevoir ce qui est notre profession. Alors de ce point de vue-là, je trouve ça très valorisant et puis de l'autre côté, ça nous bouscule aussi dans nos habitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada